Salut à tous, c'est MrFreeze ! Salut c'est Perfect Link ! Voilà voilà donc on continue la suite de FF7, mon micro a un peu changé parce que... De FF7 ? Oh mais je suis dans... Je suis dans mes anciennes vidéos que j'ai fait la dernière fois... Ça commence bien... Non ! Putain je failli faire la même connerie... Ouais ouais c'est parce que j'ai enchaîné ma phrase... Je pense à la suite de ma phrase du coup j'ai dit n'importe quoi... Je voulais dire que... C'est la deuxième fois qu'on refait la vidéo Parce que bah on a... On voulait faire la grotte des Sylphides donc c'est une grotte... Pas obligatoire à faire mais intéressante... Et euh... On s'est un petit peu perdus on va dire... Voilà... Enfin... On a pas tout récupéré, on s'en est rendu compte Quand on a fini la vidéo en fait... Du coup on va... Là on va dans le village de... C'est quoi le nom du village d'ailleurs ? Tomera ! Tomera voilà... Village des nains... Euh... Est-ce que ça vaut le coup de prendre à Shora du coup... Vu que Mythisma c'est peut-être aussi fort ? Euh... C'est pas vital si tu fuis les combats... Ouais... Bon bah on va pas le prendre... Arc assassin ça sert à rien... En fait les armes on s'en fout un peu j'ai l'impression... Ouais c'est plutôt au niveau défensif en fait... Que c'est assez intéressant de faire ne fût-ce que quelques achats... Ouais... Euh... Du coup... Ce village il sert juste euh... Pour les magasins... Allez vas-y j'achète tout... C'est surtout la broche d'or en fait... Qui euh... La plus importante... Pour euh... Avec de foudre... Ouais... Hum... Allez... C'est vraiment pas mal comme budget... On va avancer ça... Stop euh... Même ça... Euh... Qu'est-ce qu'on peut enlever encore ? Remettre c'est bien... Toil d'araignée... Je pense que ça va trop servir... Non... C'est à la limite... Je pense qu'on va même pas y penser en fait... Voilà... Donc on va... Réquiper les... Les persos avec des... Des armes en... En diamant... Et des armures en diamant surtout... Parce que que des armures en diamant protègent bien je comprends bien... Et pourquoi des armes en diamant ça ferait mal en fait... Bah parce que comme le diamant est super dur... L'arme est incassable et donc tu peux taper très fort avec euh... Y'a pas de soucis ça va taper... Mais ça doit être lourd et c'est pas très affûté quoi... Ah lourd ça je sais pas... Je t'avoue que euh... Je connais pas exactement euh... Les techniques de forge unaine... Je ne sais pas comment il gère euh... Ah ouais... Peut-être hein... Peut-être qu'il y a des techniques... Voilà donc y'a pas grand chose à faire... Ça sert juste euh... Non... C'est juste pour le magasin... Voilà c'est une petite escale... Là ça sera la suite du jeu... Ouais... Euh... Euh... Là ça sera une autre grotte qu'on va faire après... Et on va d'abord faire la grotte des Sylphides... Alors pour info ouais ça fait euh... Ça fait 7 mois qu'on a pas enregistré... Mais c'est pour ça que j'ai dit FF7... J'ai confondu le nombre de mois en fait... Depuis lequel on a pas enregistré... Avec euh... Le numéro du FF... Du coup euh... Du coup euh... Ouais euh... Ça fait un petit moment... Mais maintenant... Perfect Link peut entendre le jeu... Quand ça marche... Quand ça fonctionne ouais... Enfin c'est déjà mieux que pas du tout... Ouais... Et pour info... Attends... Je vais peut-être remettre le... Quoi que je vais la laisser comme ça la vitesse de combat pour l'instant... Bah moi je joue en vitesse de combat maximale... Je trouve que... Le jeu est un peu plus chouette parce que... On perd moins de temps quoi... C'est vrai... Et puis vu que je vais fuir de toute façon... Ah oui en plus... Bon à ce moment là c'est sûr que... Alors explique-nous un peu la Grotte des Sylphides... Ah oui... Alors la Grotte des Sylphides... D'abord avant de vous l'expliquer... Il faut qu'on vous dise bien qu'on a pris un peu de temps pour entraîner les personnages... Voilà... 35... Pour que Rosa atteigne le niveau 35... Ce qui lui permet d'apprendre le sort Lévitation... Parce que le problème de la Grotte des Sylphides... C'est que... Il y a du sol vert à certains endroits... Et quand on marche dessus... Ça inflige des dégâts à tous les personnages... Donc grâce au sort Lévitation... On va pouvoir éviter de subir tous ces dégâts... Surtout qu'en plus il faut lancer le sort à chaque étage... Donc faites pas ce que je viens de faire... T'as vu là on est pas obligé de passer en bas... On peut passer direct... Effectivement... Et puis on va aussi voir ce qui s'y cache... Quand on va en profondeur... Voilà voilà... Et pour info... Tu vois là... On peut passer à droite... Mais on peut pas passer par là... C'est à dire que... On peut rentrer là... Mais il faut faire tout le tour pour passer... Enfin c'est vrai... C'est un peu labyrinthique parce que... En fait on croit des fois qu'on l'a faite en entier... Comme nous... La première fois qu'on a enregistré la vidéo... Sauf qu'en fait il y a des murs... Où on peut passer à travers... Et qui débloquent des endroits... Enfin... Qu'on aurait pas pensé qu'on pouvait atteindre en fait... Particulièrement dans cette grotte... Beaucoup de passages secrets... Mais... Le seul indice qu'on peut avoir sur leur présence... C'est le fait de voir des coffres... Comme on voit le coffre à gauche maintenant... On se dit... Ok il doit bien avoir un passage quelque part pour y accéder... C'est ça... Même si parfois en fait... Le passage est à l'autre bout de l'étage... Et qu'il faut tout traverser quoi... C'est un peu du délire des fois... Remettre... 2000 gilts... 3000 gilts... Bestiaire... Sortie de secours... Baiser de fée x2... Et un éther... Je lis hein... Parce que... Si vous avez pas eu le temps de lire comme ça... Mais tu es rapide... Ouais là je suis en mode... Je suis en mode... Je connais la grotte par coeur tu vois... Oh les yeux... Donc là on peut à la droite... Mais ça sert à rien hein... J'ai l'impression... J'ai beau appuyer... Aller dans toutes les directions... Voilà... On va aller là... Et ça c'est... Un peu la fin de la grotte... On va dire... Version... Coffre... Parce qu'il faudra faire deux fois la grotte en fait... Et c'est particulièrement pour une salle comme ça... Que la lévitation est nécessaire... Vu que toutes les... Les dalles sont remplies de... On va dire de poison... C'est ça... Et là on va... On va mettre la vitesse à 2... Parce que... Tous les coffres seront PG en fait... Ouais... Et les ennemis tapent relativement fort... C'est ça... On va faire attention... Notre... Entraînement de... Plusieurs niveaux... Plus nos équipements... Il faudra croire que... L'aventure va être facile... Ce qu'on va faire... Moi je... Je pense... Le plus rapide et le plus simple... Je vais faire que... Titan à chaque fois avec Rylia... Oui... Tant que t'as du mana... N'hésite pas... Et puis je vais lui mettre célérité avec Rosa en fait... Comme ça... Ça va taper fort... Comme ça elle va vite le lancer... Vu qu'elle met deux ans à le lancer... Bah je pense que même un seul Titan suffira... Ça va tellement les frapper... C'est possible... Ouais... Ils sont quand même costauds... Ouais... Et c'est le cas de tous les monstres... Ouais... Sans entraînement là... Ah... Elle va mourir avant... Attention Rylia... Il va falloir vite la soigner... Ouais... Du coup je pourrais pas faire... Mais Cécile va la protéger... Cécile va la protéger... C'est pas faux... À part si on lui jette un sort de feu... Mais sinon... Voilà... Ouais... Ça reste d'arriver... Bon ça c'est pas trop grave... Ouais... Peut-être que j'organise mes sœurs d'ailleurs... Parce que là... Ah... Ça pourrait être utile... Maintenant que t'en as pris en haut... Juste moins deux en haut... Ça sert à rien... Allez... Montre-nous la... La colère de Gaïa tu... Ouais... Même si y'en a deux qui dorment... Dans le fond là... On va les réveiller... Voilà... Touchez pas à ma maman... Ah ouais ça... On s'en souffre... Ça aurait été marrant qu'elle tue les autres... Kain et Cécile avec... Mais Kain il peut sauter hein... N'oubliez pas... C'est vrai c'est vrai... On a lévitation de toute façon donc... C'est vrai que... On... On ne doit pas oublier non plus que la lévitation peut servir... Au niveau des combats... Contre les ennemis qui font des attaques justement... Du type séisme et tout ça... Ouais... Ça sert d'ailleurs à ça... Parce que... Je crois que c'est dans FF3 hein... Le premier FF où... On pouvait faire des actions de combat qui servent hors des combats quoi... Euh... Je suis pas certain mais c'est bien possible... Dans le 3 on peut... Par exemple il y'a un endroit... Où il faut mettre nos persos en mini... Pour pouvoir rentrer dans le village... C'est excellent ça... Ouais c'est le village mini... C'est assez marrant... Euh... Bah je regardais si tout était bon mais... Ouais je vais soigner un peu quand même... Ouais Rydia un peu de soin... Et à part ça c'est bon quoi... Euh... Comment on va faire ? Jeter sort... Soin ça sert à rien là... On va mettre guérison parce que c'est bien aussi... Puis vie... Voilà c'est bien comme ça... Lenteur là... Célérité... Barrière ! Barrière aussi... Barrière à côté de bouclier... Et célérité à côté de lenteur... Avantaire plein... On va devoir jeter des trucs... Ah bah oui j'aurais dû vendre mes équipements... Je suis bête... Euh... Bah qu'est-ce qu'on peut jeter alors... Les potions... Ils servent à rien... Ouais les bêtes potions... Ils servent plus à grand chose non plus... Le collir... Ça ça peut être bien... Le collir... Ouais tout à fait... On va enjeter plein parce que... On restera en besoin... Donc parce qu'il guérit les altérations d'état... Mise à part... Les herbes d'écho pour... Le silence... Tu peux tout soigner avec... Euh... Guérison... Donc... De toute façon tu peux t'en sortir... Ouais c'est vrai... Y'a que le silence que tu... Que tu dois guérir avec des objets... Ça on s'en fout... Ça devrait suffire... Ah on a l'avantage... Profitons-en ! Je vais faire une célérité je pense... Tac... Je sais pas si c'est à servir mais... Espérons... Ah dommage pour le crapaud... Ah il va mener le crapaud du coup ou pas ? Ah non... Je pensais... Les... Les morboles... Leurs techniques infligent... 5 altérations d'état en même temps je pense... C'était confusion... Silence... Mini... Crapaud... Cochon... Et il porcelait c'est ça ? Ouais... C'est ça les 5... Et c'est pour... C'est pour cette raison que... Non parce que ça fait silence aveuglement... Euh... Non non il y en a 6... Si si si... Aveuglement aussi ? Ok... Il me semble ouais... J'avais oublié celle-là alors... Bon maintenant qu'il est mort on s'en fout mais... Bon on aura juste à faire vie à la place de... Ils sont extrêmement résistants... Pourquoi je vais attaquer avec elle ? Je fais vraiment n'importe quoi là... Je crois que ça marche... Qu'est-ce que t'as fait comme ça ? Stop... Bon on va voir... Avant que Cécile ne meure... Espérons... Ah oui... Il est pétrifié... Enfin le temps est arrêté quoi... Quelle résistance... C'est vraiment n'importe quoi... J'ai pas soin 4... Je pense... Mais ce que je voulais dire c'était que... C'est justement à cause des Morboles qu'il est assez important... D'avoir les objets... Bracelers uniques... Car il protège d'une altération... Oh ! Je ne sais plus laquelle... En pleine lune... Chouette ! Bah c'était dans le coffre en fait... C'est pour ça que ça nous l'a donné... Ah oui d'accord... Je pensais que c'était dans le... Que c'était le combat qu'il te l'avait donné... Ah tu vois c'est plus fort qu'Hashora... Ouais moi aussi j'ai cru au début... Et du coup on va le mettre sur Kunai... Qui est pas sur Ashora... Ça fera plus mal... Ouais... Bon là pourquoi faut pas acheter de deuxième Ashora en fait... Euh... Ah mais il est quand même encore en crapaud... Il est... Il est... Mort en crapaud... Il est mort mais en crapaud... Quelle mort pourri... Ah ouais du coup faut faire vie... Et... Alors ça je savais pas... Je crois que c'est... C'est pas comme ça dans les autres... Non... J'ai jamais vu ça... D'habitude quand un perso est mort il a plus d'altération d'état... Qui sont propres... À certains FF... Ah ouais... Et pour conclure cette histoire sur le... Sur le bracelet runique... Euh... Rydia Rosa et Edge peuvent le... Peuvent l'équiper... Et donc ça permet d'avoir trois personnages... Qui sont complètement insensibles... A toutes les altérations d'état du mort bon... Ouais... C'est vraiment fort... Parce que je rappelle dans le jeu... Quand on est immunisé à une altération d'état... Si l'attaque en inflige plusieurs... Le fait d'être immunisé à une... Nous protège de toutes les autres de l'attaque... Ce qui est dommage je trouve... Mais pratique... Oui... Mais oui je comprends... Mais complètement logique... Effectivement c'est bizarre... Par exemple là tu vois... Il était en crapaud... On lui a relancé Allen Fetid... Et ça a pas enlevé le crapaud... Il a envie de devenir humain... Mais reprendre les autres... Ouais voilà... Bah non... Parce que c'est tout ou rien en fait... C'est tout ou rien... Mais ils adorent les altérations d'état... Dans ces grottes là... Ouais... C'est vraiment dur hein... On irait pas comme ça... Mais putain... J'ai pas regardé ce que j'ai eu... Euh... C'était pas un croc ? Croc rouge ? Ouais... Peut-être... Alors je sais pas si vous vous rappelez... Au tout début du jeu... Cécile avait quelques peaux... Ça va être compliqué là... Qui permettait d'imiter des attaques magiques... En employant l'objet... Mais euh... Des attaques assez... Assez... Fortes... J'ai oublié le niveau... Mais je pense que c'est de niveau 3... Ou quelque chose comme ça... De niveau... Comment ça va être des niveaux ? Bah être de niveau dans le sens... Comme Brasier 1... Brasier 2... Brasier 3 quoi... Ah oui d'accord... Oulala... Ça va être compliqué 4 marbles hein... Il faut que Rydia survive en fait... C'est ça... Tout est entre-seigne... Bah elle est de sa dedo de Morian justement... Parce qu'en plus les suglies vestives ont un effet comme euh... Ça enlève de la vie petit à petit non ? Ouais comme bio... Enfin toxines en français... Je pense pas que ça va les tuer d'un coup... Il faudra encore quelques coups à mon avis... Peut-être un... Peut-être un qui a déjà été blessé... Nan même pas... Je sais pas si t'es une bonne idée de sauter parce que du coup ils vont... Ils vont se concentrer sur les autres ouais... Ouais... C'était peut-être pas une bonne idée... A part si tu ressuscites Edge... Ah mince... Je vais soigner que ceci... Je vais un peu vite... Ouais c'est pas bête de ressusciter Edge... Mais je pense qu'on va les taper... Pour les finir... Ouais... De toute façon le temps de lancer euh... La vocation ils seront vaincus avant normalement... Bon... Espérons... On va faire une attaque ça ira plus vite... Voilà... J'ai plus de... J'ai plus de points de magie... Avec Rosa... On en a bien dépensé en effet... Ouais... Bah entre les... Soins... Les euh... Les... Comment ça s'appelle... Les euh... Lévitation... Et les... Les soins au combat... Et on a bientôt fini les coffres non ? Ouais... Ah... Vengeress... On y en a au reste 2... Du coup là... On va aller... Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on a des Ethers ? Ouais... On en a pas mal... Ah ça donne quand même 50... C'est quand même pas mal... Ouais... Je pensais pas que ça servira encore à ce niveau de jeu... Ah si si si... Même ça sert... Moi je trouve... Plus euh... Quand on avance dans l'aventure que... Vers le début... C'est vrai... C'est vrai qu'au début... Ça sert pas trop... Euh... Bon au début on peut utiliser les potions aussi... D'ailleurs on fera mieux de soigner avec ses cils... Puisque lui euh... Celui sert à rien... C'est... Oui c'est ce que... C'est le meilleur... La meilleure stratégie c'est d'utiliser ses cils comme soigneur hors combat... Hum... Vu qu'on l'utilise peu euh... En tant que soigneur euh... Dans les affrontements... Alors là... Évitez d'équiper les euh... Les armes de feu... Les armures de feu... Parce que euh... Elles sont sensibles au feu... Bizarrement... Ouais... Donc si vous avez des côtes de glace... Ou ce genre d'éléments... C'est l'occasion de... On l'utilise... Voilà... Après c'est à la fois logique et pas logique... Parce qu'on se dit euh... Pourquoi le feu protège pas contre le feu... Parce que en fait euh... Le feu protège contre la glace... Car avec de la chaleur euh... On a moins froid quoi... Et inversement... Mais c'est vrai que c'est pas comme ça dans... Dans les autres RPG... En général c'est... Ouais ça dépend des RPG... C'est pour ça que ça me perturbe toujours euh... Parfois euh... L'équipement de feu... Résiste au feu... Parfois l'équipement de feu euh... Résiste pas du tout au feu... Donc il faut toujours bien lire les descriptions... Pour pas se faire avoir... C'est vrai... C'est vrai que euh... Des fois il y a aucune logique... Enfin faire gaffe d'un jeu à l'autre... Même du version à l'autre du même jeu euh... Ça peut changer... Surtout FF4 qu'elle connaît... Ouais c'est ce que j'allais dire... On connaît les... Les compétences qui ont des... Des effets variés selon euh... Selon qu'on soit sur euh... PSP, Game Boy Advance ou Super Nintendo... Bah je crois qu'on en avait parlé dans les précédentes vidéos... Je sais plus sur quoi exactement... Ah oui ouais... Sur par exemple le raid euh... Porum... Oui voilà... Ah vous voyez un mème avec Titan quoi euh... Il résiste c'est incroyable... Alors qu'on a quand même pris 10 niveaux hein... Ouais ouais... Donc surtout n'allez pas là-bas euh... Dès que vous pouvez hein... C'est pas une bonne idée... Ou alors entraîner... Entraîner... Oui c'est ce que je veux dire hein... Enfin n'y allez pas sans vous entraîner quoi... Mais on a tellement couru aussi euh... Pour euh... Pour euh... Tout ce qu'on a fait dans l'aventure avant ça... Et on a fui beaucoup de combats aussi... Oui... Ce qui n'est pas un mal hein... Mais... Ça explique aussi pourquoi peut-être... On est un peu plus bas que ce qu'on aurait dû être avant de s'entraîner... C'est vrai... Parce que si on avait fait ça sans entraîner... Mais de toute façon on se serait entraîné... On serait entraîné jusqu'au niveau euh... 35 de toute façon... Oui... Mais imagine si on avait déjà une droite on va tester... Attends... Eux ils craignent pas la terre non ? Euh... Je suis pas sûr... Parce qu'eux ils lancent des attaques de terre il me semble... Oups... On s'en fit le chanflotte... Ils sont vraiment euh... En papier... Par contre vous avez vu l'arme euh... D'Edge... Qu'on a récupéré dans le coffre... Euh... Pleine lune... Elle rigole pas hein... Qui... 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 Qui attaque à distance... Si on avait deux armes à distance pour Edge... On pourrait même le mettre sur la ligne arrière... Et il ferait autant de dégâts que... S'il était dans la ligne avant... Il y aurait pas de malus... C'est vrai... Un petit pavillon ou... Oui on peut même... Non une tente plutôt... On peut même aller au château des nains... Pour se soigner euh... Gratuitement... Ça coûte pas cher ça... Je suis pas... Je suis pas... Parce qu'à partir de maintenant... On a tellement de points de vie et de points de mana... Que les tentes ne soignent pas forcément tout... Ouais... Donc il faut des pavillons... Tu vois... On n'a pas eu le maximum de MP... Donc il faut... Faut faire attention... Voilà... Donc du coup... On refait une deuxième fois la grotte... J'espère que j'ai bien tout pris la première fois... Je suis pas sûr du tout mais... On va croiser les doigts... Ouais... Non ça devrait aller... J'ai oublié d'enregistrer... Non je rigole... Ah t'as failli me croire... Non ? J'espérais que ce soit une blague... Faut faire attention parce que... Si t'es susceptible... Et que tu raccroches... Alors du coup j'étais allé où ? Parce que là maintenant il va falloir savoir où est-ce qu'on était pas allé... Ah... Je dirais en bas... Qu'en penses-tu ? C'est une idée intéressante... T'en sais rien du tout en fait... J'étais beaucoup plus attentif sur les commentaires qu'on faisait... Et le... Les explications... À donner... Que sur le cheminement... Quand on tient pas la manette... Ouais voilà... C'est toujours la faute des autres... Ah non... Y'a pas la faute... Non mais je plaisante... Euh... Du coup... Le point de sauvegarde ça me dit rien... Je crois pas qu'on était allé... Bah le truc c'est que j'ai fait tellement de fois la grotte... Entre les vidéos qu'on a loupé et euh... Et euh... Et après quand je me suis un peu entraîné on va dire... Que au final ben... Je sais plus euh... Si c'est dans la vidéo qu'on enregistre que je l'ai fait ou pas... On va voir hein... Il faut aller voir... Je crois que là on est à la fin... J'aurais pas dû aller là... Ouais c'est sûr... Ça c'est la fin ça... Là on va voir le coffre avec les... Ouais ouais c'est ça... Qu'est-ce qu'on a ici ? En tout cas on... On constate bien le... L'apparence des Morboles bien détaillée sur euh... Cette version PSP... Ça a l'air encore plus repoussant... Héhé... Ouais ils sont bien faits... C'est les dents aussi euh... Surtout... Ouais... Donc là on a plein de flush hein... Ça sert à rien du tout... Parce qu'on l'utilisera pas... De toute façon... Euh... Je crois que là on peut pas y aller... Voilà si on va à gauche... Faut que je fasse attention... De toute façon... On... On a pris un peu les trucs les plus importants là je pense... Je vais quand même euh... Faire un guérison même si on fuit les combats... Parce que je... Quand ils sont en mini euh... Ils se prennent un coup... Ils... Ouais ça réduit beaucoup la défense... Ouais ça réduit beaucoup la défense... Ouais ça réduit d'un coup... L'attaque et la défense... Voilà... Et là vous voyez... Il faut aller là... Et là je peux pas aller plus à droite... Faut que je remonte... Non que je redescende... Il faut faire tout le tour comme ça... Voilà... Et là on a un coffre piégé... Quel... Quel itinéraire ? Ouais... J'ai du sortir Google Maps là pour... Pour ce coffre... T'as activé la... Géolocalisation... Ouais... Oh non ! Inventaire plein... Ça me rappelle une anecdote... Qui n'a rien à voir avec FF4... Mais qui a quand même... Un rapport avec les Final Fantasy... Euh... Dans Final Fantasy 9... On peut collectionner des... Des cartes... Tu sais... Et euh... En fait... On peut en avoir... Enfin... Pour toutes les avoir... On peut avoir que... 100 cartes en tout... Et y'en a 100 en fait... Différentes... D'accord... Voilà... Et en fait... Si tu les as... T'en as déjà 100... Tu peux pas récupérer les autres... Tu vois... Donc tu dois jeter... Celles qui sont en trop ? Ouais... Sauf que... Ah non... Je suis bête... On peut pas... Quand c'est comme ça... Sauf qu'en fait... Euh... Le problème... C'est que... D'habitude... On a les cartes... En gagnant des parties de cartes en fait... Hum hum... Mais y'a un moment dans le jeu... Où euh... On peut récupérer avec des Chocobos... Euh... On peut récupérer des traders... Et des fois y'a des... Des cartes dedans... Qui sont uniques... Dont l'invocation... Euh... Alexandre... Pas trop... Je connais le nom... Ouais... Bah c'est une invocation de type sacré... Qui est à partir du 7 il me semble... Enfin... Et qui est d'ailleurs important dans le 9... Mais bref... Euh... Et en fait... Ça m'a fait un truc de... Complètement dégueulasse... C'est que je suis arrivé... J'ai pris le coffre... Ça a mis... Vous avez la carte Alexandre... Nombre de cartes maximum atteint... Et hop... Tu l'as perdu... Direct ? Ouais... Parce qu'en fait c'est sur la carte du monde... Avec autre chose dans tes cartes... Non non... C'est sur la carte du monde... Ça va... Un pitoy... Et vu qu'elle est unique... Ben... Voilà... Bon bah... J'espère que vous n'utilisez pas le 100%... Non je l'ai pas fait le 100%... Il y a peut-être moyen de la récupérer... À la toute fin du jeu... Mais je suis pas sûr... Franchement je crois que c'est un peu... Si vous êtes un expert FF9... C'est le moment... Ah ouais voilà... Je pense qu'il y en a rien... Il y a des gros fans du 9... Comme d'autres... Allez c'est vrai qu'elle se transforme en crapaud... Si on tue tous les autres... Ça c'est vraiment sympa je trouve... Ouais... Elle a un fonctionnement... Comme les capitaines de Baron... Sauf qu'elle fuit pas... Et quand elle doit attaquer... Elle dit... Chantez mes jolis... Et à ce moment là... Tous les crapauds qui sont vivants autour d'elle... Vont attaquer... Il y a l'impression qu'on a déjà entendu ça quelque part... Ah bon... Voilà... Mutisma... Très bien ça... Je crois que la grotte elle est pour Edge en fait... Oui... Voilà... Très puissant également... Parfois l'altération d'état silence... Et si j'ai bonne mémoire... Je ne suis plus sûr... Mais je crois qu'elle inflige des dégâts supplémentaires sur les mages... C'est pas écrit... Mais si tu le dis je te crois... Et d'ailleurs on n'a pas parlé non plus d'une autre arme qu'on a récupérée dans la caverne... Qui est Vengeress... Oui... Une arme pour Cécile... Qui est une arme à deux mains si je ne dis pas de bêtises... Celle-là... Qui est animée d'une furie déchaînée... Et dans tous les sens du terme... Car celui qui l'équipe devient enragé... Il subit l'altération d'état furie en permanence... Et il va taper beaucoup plus fort mais en contre... Très très fort... Regardez plutôt... Et d'ailleurs on va lui mettre pour la tester... Oui oui, sur Kayn c'est pas mal quand tu dois faire des combats aléatoires... Ou tu dois juste faire attaquer, attaquer, attaquer... C'est assez rentable... Ah oui... Ça fait mal hein... Bon là je me suis pas... J'ai pas mis le truc parce que je me suis dit... J'ai pas mis l'évitation parce que s'il y a juste... Je me dis s'il y a juste ça dans l'étage on s'en fiche... Serait-on proche du but ? Je pense... Toujours un petit coup avant de partir... C'est vraiment le rat le... Le gars donne un coup et il se casse en tête... Ah mais c'est... Non à droite... À droite là on est d'accord on y est déjà allé... Euh... Puisque c'est... C'est le chemin... Pour euh... Comment on va dire... C'est c'est le chemin pour euh... Qu'on a pris la première fois... Ouais... En tout cas ce qui est sûr... Oula on a un crapaud vengeur là attention... C'est qu'on est nulle... Et euh... Mutisma... Donc les choses les plus importantes sont faites... Le reste c'est du détail... Des petites flèches, un peu d'argent... Des petits trucs mais... On a les deux quiconque qu'on peut... Voilà... Et en plus on rencontre les Sylphites... Bon par contre euh... Ça commence à saouler de tout jeter là... Mais ouais dès que tu rentres tu pourras vendre les équipements célestes... Euh... Qui datent de Mycidia... Je pense qu'on peut aussi jeter les flèches ça se vend rien du tout... Ça se vend tellement pas cher que... En tout cas celle des trois éléments oui clairement... Griffe infernale et griffe de chat donc euh... Ah non non... C'est de vous rappeler... Mais c'est qui dans l'île là ? Bah elle vient de le dire... J'adore quand tu fais l'étonner... Ah mais toujours... Toujours... Il faut jouer le jeu... C'est vrai ça va... Je te laisse faire euh... Bon bah je pense qu'on a tout... On a le plus important de toute façon hein... On a le plus important... Vengeress, Mutisma... Euh... Non... Non 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 non... Il nous manque une chose... Je vais te montrer ce qu'il nous manque... C'est pas très important mais... Regarde... Eblouis moi... Le coffre juste à droite... Ah oui... Et puis dedans il y aura quoi ? Un arc... Non non un arc pour Rosa... Un arc ouais... C'est simple... Qui s'appelle l'arc d'ange ou un truc comme ça ? Euh... Non l'arc elphique... L'arc elphique... Elphique oui... Je confonds avec autre chose... C'est quoi ? Il y avait pas un truc d'ange ? Euh... Oui mais je ne sais plus ce que c'est... Mais il y avait un objet avec le nom d'ange... Ouais ouais voilà... En tout cas il y a ange dedans... Dans Vengeress... Il y a ange... Oui aussi... Mais il y a un objet avec vraiment le mot ange dedans je pense... Ouais vous voyez... En fait pour l'atteindre il faut... Il faut faire tout le tour... Euh... Par contre par où c'est... Bon on le fait ou l'on fait pas ? Allez... Faisons-le... On va tout faire jusqu'au bout comme il faut... Tu aimes tout montrer donc c'est l'occasion... Ouais... Mais attention... Ne pas sortir du contexte... Ah oui bien sûr... Bien sûr... En tout bien tout honneur... Euh... Du coup... Je pense que c'est là... Mais on peut s'attarder deux secondes pendant que tu... Que tu traces la route... Sur le... La... La survie de Yang... Excellente nouvelle... C'est vrai... C'est vrai j'ai même pas réagi... Même si le mec s'en fout complètement... Il est blasé... Alors écoute... On est dans une équipe de 5... Y'a pas de place pour toi... Donc même s'il est en convalescence... Ah regarde cette mémoire... C'est joli... Comme Edouard à Troia... Au moins... La bonne nouvelle c'est de savoir qu'il est en vie... Et d'avoir rencontré les Sylphides... Mais de toute façon... Même si il était en état... Et qu'il était d'accord de se joindre à nous... Les Sylphides ont l'air de vouloir le garder auprès d'elle donc... Ouais... C'est dommage qu'on puisse même pas le réveiller... Ouais ouais... Mais on aura quelque chose avec lui plus tard... Vous en faites pas... C'est pas fini pour... Pour Yang... Au moins on sait qu'il est vivant... On va pouvoir avertir ses proches... Tout à fait... Sa femme au caractère bien trempée... C'est vrai... Elle serait capable... D'ailleurs il y a une incohérence je trouve... C'est pas vraiment une incohérence... Mais c'est un peu bizarre... Les hommes de Golbez... Ils avaient détruit le château de Yang normalement... Enfin... Ils avaient envahi... Ils avaient tout cassé... Donc en gros... Pour toi ils ont pris le cristal... Et puis après ils sont partis... Mine de rien... Bah oui... Ils s'en foutent... Franchement... Ils ont gagné le combat... Et en plus ils ont le cristal... Donc... Qu'il y ait des survivants ou pas... Ça n'a aucune importance pour eux... La seule menace c'est Cécile... Et comme Golbez a capturé Rosa... Il se dit qu'il est tranquille... A ce moment là de l'histoire... Oui oui d'accord... Alors... On va juste vendre maintenant... Donc... Ça on peut le vendre... On est d'accord ? Oui oui... Les trucs de glace... On va éviter... Attends... Oui c'est les trucs de... De feu qu'il faut garder... Ça on vend... Pour toi on va ou pas ? Si tu veux... Je sais pas trop... Ça vaut rien... Non ça vaut rien ça... De glace... Et de feu moi je garderai... Ouais... Par précaution... On sait jamais... Ça c'est nul... Parce que c'est une précision horrible dans cette version... Ça c'est les deux de... Ouais... Ça c'est pareil... C'est pas top... Je sais pas si ça vaut le coup de garder ça... Tout dépend si tu veux les mettre sur Rosa... Pour moi les trucs... Euh... D'altération d'état... Je les garde en général... Alors que d'assassin on peut le vendre... Du coup... Et j'en profite pour corriger une petite erreur... Pour une fois c'est pas en commentaire que je le fais... J'ai dit... Plutôt je pense que les objets de Mithril... Datés de Mycidia... Non non... Mithril c'est Amithril... Les objets de Mycidia c'est... Ce que t'as vendu juste avant... L'armée sacrée... Ou j'oublie le nom... Mais qui résistait aux attaques de revenons... D'accord... Voilà ça m'évitera de poster mon petit commentaire correctif... Ou des gens qui te disent... Ah me t'as dit n'importe quoi... Non c'est un peu trop tard mais... Ils le détectent pas... C'est moi qui le corrige... C'est vrai c'est vrai... Mais si vous voulez... Essayez de regarder les vidéos... Trouvez mes erreurs... Et... Les premiers à les corriger... On verra qui ce sera... Ah en fait... A chaque vidéo on glace deux erreurs... A vous de les retrouver... Oui... Mais bien sûr on a fait exprès... Evidemment... Ah... Qui va dormir à l'ombre... Et qui va dormir en plein jour... Si tu regardes... Les deux lits de gauche... Ils sont moins éclairés... Ce qui est assez comique... C'est de se dire que... Dehors il y a pas vraiment de soleil... Vu qu'ils sont sous terre... Donc comment ça se fait qu'il y a pas de lumière ? Mais il y a des lampes tu vois pas ? Non mais... Ici à l'intérieur... Mais dehors... Ah oui c'est vrai... Bah c'est la lave... Ça veut dire qu'il y a aucun sens... Bah si la lave ça éclaire... C'est du feu... Quand il y a une éruption dans la nuit... On voit assez quoi... Ah on va dire que c'est ça... Mais t'as vu ? Tu crois que c'est fait exprès... Que c'est un soucis du détail... Que l'ombre... Là c'est plus à l'ombre... Parce que c'est plus éloigné de la lumière ? Honnêtement je pense que c'est fait exprès... Par contre l'ombre est dans le mauvais sens du coup... Où l'ombre délinant... Elle devrait plutôt être à gauche... Ah oui mais ça... Tu sais le lit... Ils ont pris le lit... Ils ont mis le lit... Attention hein... Enfin... On en est pas au moteur physique... Je pensais que c'était un bon jeu moi... Ah bah ça peut être un bon jeu mais... C'est pas sur ces éléments là qu'il est bon tu vois... D'accord... Bon... Tant pis alors... Tiens j'ai jamais sauvegardé... Ah si... Regarde... Sauvegardé à côté au cas où... Donc on a fait une belle caverne... Voilà on a fait une belle caverne... 30 minutes de vidéo mine de rien... Ah c'est bon... Ouais ouais je pensais pas... Donc on va faire une autre caverne la prochaine fois... Qui est plus intéressante... Parce que... Bon c'est moins compliqué mais... Il y a des boss donc c'est plus sympa... Ouais... Il y a quand même un peu de... Et puis un petit peu de dialogue on va dire... Voilà c'est ça... Et ensuite on continuera l'histoire... Donc on vous dit à la prochaine ! A la prochaine ! Salut !